Salut c'est Kim, bienvenue dans cette nouvelle liste des prénoms du dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle liste de prénoms de A à Z aujourd'hui. Ça va être pour les filles uniquement que des prénoms féminins ou mixtes. Vous connaissez maintenant par coeur, j'en suis sûre, le principe de ces vidéos. C'est très simple, je vous propose 26 prénoms, un qui commence par chaque lettre de l'alphabet. Le seul thème qui les regroupe, c'est la caractéristique de la rareté. Ils sont tous attribués moins de 100 fois par an en ce moment. Pour le reste, il y en aura pour tous les goûts. Je m'appelle Kim, bienvenue sur Kim Me Parle. C'est parti. On commence avec le A de Aitana. Aitana, c'est un prénom, mais c'est aussi le nom d'un sommet en Espagne, en fait, d'une montagne. Donc voilà, très très charmant. C'est un hyper féminin, en même temps il est assez long pour avoir assez de consistance et tout. Je trouve super charmant. Aitana, il y en entre 15 et 20 qui naissent chaque année en France. Le B de Benedita, peut-être une version plus moderne du prénom Bénédicte, si vous voulez faire un hommage ou si tout simplement vous aimez les prénoms assez classiques, Benedita. Elles sont 2-3 chaque année à la petite fille, voilà, avoir le jour en portant ce prénom. On poursuit avec le C de Calandra, ça veut dire, ça désigne les espaces verts, la verdure, la nature en grec, si c'est quelque chose qui vous attire. Je trouve que ça fait aussi une version peut-être un peu plus moderne du prénom Cassandra, voilà, en tout cas beaucoup plus rare aussi, qui peut être très sympa. Calandra. On poursuit avec le D de Doria, ça vient du latin, c'est littéralement celle qui donne. Ce prénom était un peu plus populaire il y a une dizaine d'années en France, mais là il continue tout même d'être donné une dizaine de fois par an. Avec un E, pourquoi pas Edmé. On a beaucoup entendu derrière moi le prénom Esmé, mais Edmé est plus atypique, il retient un peu plus l'oreille, il y a une sonorité un peu plus dure avec son D qui peut plaire beaucoup aussi. L'anime, ce que je trouve très atypique, on ne peut pas le rattacher à un autre prénom, comme Esmé, on peut le rattacher à Aimé ou Esmeralda. Je trouve qu'Edmé est tout à fait unique et il est dans sa case à lui tout seul. Et Edmé, c'est un prénom beaucoup moins récent qu'il n'y parlait puisqu'il était déjà populaire en France dans les années 1920-1930. On continue avec le F de Fausta. Fausta, une version plus courte et en A du prénom Faustine par exemple, si c'est quelque chose que vous appréciez. Elles sont une centaine en France, en tout et pour tout, toute année confondue et leur âge moyen c'est 86 ans, donc voilà un prénom d'une autre génération. On poursuit avec le prénom Gustine avec un G. C'est très accrocheur ce début avec un G, Gustine. C'est un prénom qui vient du Germanic. On peut entendre un peu cette sonorité. Je le trouve très chic. Si vous aimez les sonorités en hymne plutôt, Gustine. On continue avec le prénom Hermanie avec un H. Hermanie, une variante du prénom Hermans peut-être. Je trouve très chic. Sublime aussi à sa manière, Hermanie. Et le nombre d'instribution en France est très anecdotique, c'est vraiment un prénom très très rare. Fonciez si le prénom vous plaît parce que vraiment là, elle va profiter à fond de son prénom. Elle ne risque pas d'en croiser une note dans sa casse. Le I de Isaïs. Pourquoi pas ? Oui, je surfe sur des tendances un petit peu. Ce n'est pas un prénom qui a encore été attribué, mais en ce moment les prénoms en I qui finissent en S pour les filles très courts marchent très bien. On en a parlé à plusieurs reprises. Isaïs, moi je pense que c'est peut-être aussi un prénom qui va monter très fort. Le J de Judy. Pourquoi pas Judy ? Je trouve qu'on est quelque part entre Judith, ce prénom ancien classique français et Jodie, ce prénom anglo-saxon. Judy, moi je trouve que ça fait un parfait mélange. Elles sont une dizaine de petites filles à s'appeler Judy à voir le jour en France chaque année. On continue avec le cas de Kanto. Comme dans Pokémon, comme la vie dans Pokémon. Oui, oui, figurez-vous que ce prénom là, ce n'est pas une invention. Il a vraiment été donnée en France et a des filles. Voilà, Kanto. On continue avec le L de Laëlle. Laëlle, très très mignon. Ce début en L aussi, il a tout pour fonctionner. Et en fait, il est plus rare qu'il n'y ait pareil. Il n'est même pas attribué chaque année. Un prénom assez rare, mais qui sonne comme un prénom plutôt ordinaire, assez facile à faire comprendre aussi à son entourage. Voilà, Laëlle. On continue avec le M de Mayalena. Si vous aimez particulièrement ses prénoms latins, ses prénoms longs, qui renvoient quelque chose de très féminin. Mayalena, c'est peut-être un prénom qui est fait pour vous. Il n'est pas attribué en France. En revanche, les Mayalennes, donc sans le A, elles sont une vingtaine par an. N de Novali. Novali, elles sont une trentaine, en tout et pour tout. C'est un prénom qui est très peu courant. J'aime beaucoup à la fois la sonorité et à la fois ce symbole. Symbolise le renouveau. J'aime beaucoup, voilà. Tout me plaît dans ce prénom. Novali. Le O de Orléna. Orléna. Tout me plaît dans ce prénom. Je le trouve assez puissant en fait. C'est vrai qu'il y a peu de prénoms féminins qui commencent par O et je trouve que ça donne tout de suite un côté un peu décalé. Si vous aimez bien par exemple le prénom Léna, mais que vous trouvez trop commun ou trop attribué, Orléna, ça peut être aussi une alternative dans ce sens-là. Toutes années confondues, elles sont moins de 40, voilà, moins de 40 petites filles à s'appeler Orléna en France et le prénom est apparu assez récemment. Donc peut-être qu'il va être de plus en plus attribué à partir de maintenant. Le P de Poema. Pourquoi pas Poema pour une fille ? Voilà. Je le trouve ça très chic. C'est une origine thaïtienne. Donc ils ont beaucoup de prénoms qui terminent en A. C'était 5 à voir le jour l'année dernière en 2020. Voilà, 5 petites filles nommées Poema en France et elles sont une centaine dans tous les bordeaux. Très chic. On continue avec le cul de Kiteri. Oui, est-ce que vous en connaissez ? Alors que ça vient de quiétus, le calm, la tranquillité en latin. Kiteri, il était au plus fort au début des années 2000 en France. C'est vrai qu'il y a une grande vague. Moi, j'en connais plusieurs. Il y a une grande vague de Kiteri et là, il a un peu redescendu, mais il est quand même toujours attribué chaque année. On poursuit avec le R de Réane. Réane, je trouve ça très beau avec ce RH au début. Là, on voit que ça vient du grec. C'est une fleur qui a été protectrice des cités en Grèce. Peut-être qu'en France, c'est plus simple aussi de donner le prénom Réane que Réa, qui peut sonner comme d'autres mots français. Ça fait que 4 ans que ce prénom est attribué, mais chaque année, il est un petit peu plus donné que l'année précédente. On assiste tout juste à l'émergence du prénom Réane. Le S de Stéline. Stéline, c'est un prénom qui a déjà été enregistré en France. Pourquoi pas si vous recherchez un prénom en lien avec l'espace, mais que ce T-là, pour vous, c'est un prénom qui vous paraît trop court, ou que vous n'aimez pas cette sonorité en A. Stéline, ça peut être une bonne alternative. On continue avec le T de Tichel. Alors ce prénom-là, il n'a jamais été donné en France. J'aime bien ce côté Tiche qui sonne un peu atypique, mais en même temps ce côté en L à la fin qui lui renvoie à quelque chose de beaucoup plus classique. J'aime bien l'association des deux qui est très différente. Le U de Ulysia pour une fille. Pourquoi pas Ulysia ? Ulysse, chez les garçons, ça marche très très fort depuis 10 ans. Il n'arrête pas d'augmenter. Ulysia, là, ça commence tout juste à voir le jour. Chez les filles, elles sont 5 en tout. Mais voilà, moi, je pense que c'est possible que ça continue d'augmenter. Ulysia, on continue avec le V de Vaelina. Vaelina, je suis très contente de vous proposer un prénom composé dans cette liste. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de prénom composé ensemble. Et celui-ci, je le trouve particulièrement moderne avec l'association de deux prénoms qui sont très courts, qui ont deux sonorités différentes. Voilà, Vaelina. W de Uylona. Uylona. Ouais, très très... C'est un prénom qui est assez rare, elles sont une vingtaine en tout, mais il est arrivé aussi très récemment. Donc là encore, on est peut-être sur le tout début de l'attribution de ce prénom. À suivre de très près, Uylona. On continue avec le X de Xenia. Elle s'en prend une dizaine par an avant le jour en France, ce qui est quand même pas mal. Chaque année, il est attribué. Xenia. Par Y. Pourquoi pas le prénom Yvel ? Yvel. Pareil, je trouve ça, cette sonorité très, très douce. Si vous voulez rendre hommage à un Yves ou une Yvette dans votre famille, Yvel, ça peut être une alternative que je trouve très moderne et qui n'est pas encore attribuée. Et enfin, on termine cette liste des prénoms du dimanche avec le Z de Zendaya. Alors, depuis 2016, on voit ce prénom arriver en France. Et là, vous savez, c'est le prénom d'une actrice américaine qu'on voit beaucoup en ce moment, dans l'actualité. Donc, je pense que le prénom va continuer d'augmenter, d'augmenter, comme il le fait depuis déjà bientôt 5 ans. C'est tout pour cette liste des prénoms du dimanche. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours super plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !